Dans l'épisode précédent. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans quelques jours ? J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Un confinement encore ! Déjà, ça va ? Ça va et ça va ? T'as les bonnes routes ? Ouais, ça va. Donne une petite toilette. Mon dos est toujours là. Il va rester jusqu'au bout. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que tu veux garder le volet qui est là ? Il y a un petit cache-cable qui venait tout autour de tes fenêtres. Et donc, lui, il s'est occupé de ça. Et je crois qu'il termine juste l'enduisage, donc juste lisser tes nombres. On est quel jour aujourd'hui ? Mardi. À partir de lundi, tu as une équipe de 7 personnes qui viennent. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est les techniques. C'est le plus chiant, c'est le plus long. Et ça, ils étaient trois pour le faire. Et là, les 7 qui viennent, en fait, tout ton carrelage arrive. Donc, on va voir la semaine prochaine. Donc, le transporteur a été récupéré d'abord en Estelle, et puis il est récupéré en Italie. Et puis, il vient de faire directement ici. Mon dieu. Donc, là. Ok. Tu verras. Ouais, mais je le vois, moi, je ne suis pas rassurée. Non, mais il faut pas que... En fait, c'est toujours comme ça, le lancement des travaux. Parce que la première étape, c'est la plus longue. La plus chiante, la plus longue. Tu verras qu'à partir de lundi, c'est d'autres équipes. C'est un travail, entre guillemets, beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui reste ? Ils vont venir poser le sol. Comme ça, c'est le truc que tu lis. La réglage, la démédition et tout ça, t'as l'impression que ça n'avance pas. Les techniques, tu vois pas encore. Je sais que c'est quelque chose que tu vois pas. Tu vois, changer les murs, peindre les murs, tu vas voir. Voir une technique, tu vas pas voir que toutes tes cadres ont été déplacées. Tu vois, ça, c'est des choses qui ne se voient pas. C'est ces chaînes naturelles qu'on peut blanchir avec un réglage. Tout donner, tout donner J'ai pas eu le choix, j'ai dû tout donner Combien de fois j'ai voulu Voulu tout abandonner Tout donner, tout donner, tout donner Combien de fois j'ai douté Combien de fois, combien de fois, combien de fois J'ai dit que j'étais là, le lustre ! Mais ça en est pas mal. Ben voilà, on est en est les gars. La cuisine, ils ont refait les murs Enfin, la première couche, je ne saurais vous donner les détails Si vous voyez, avant c'était comme ça Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'était une espèce de crépit très étrange. Le plafond a été réparé, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois Mais voilà, ça a été réparé ça. Et ça j'ai dit, à lui il m'a pas rencontré hein, ce qu'il avait désigné Non, tu veux voir ? Il me fait la surprise Alors, c'est ressemblant C'est tout ce que je voulais te dire Ok Il a fait le même esprit, mais en plus moderne Mais pourquoi vous n'avez pas les esprits ? Non ! On s'en souviendra, je peux pas dire, ils vont se souvenir de moi Je fais des elements, ils vont s'en souvenir longtemps de cette maison Entre temps, il a quand même fallu que je continue à vivre ma vie les gars Parce qu'effectivement, la maison m'a pris beaucoup de temps Mais j'avais quand même ma vie personnelle et ma vie professionnelle à gérer en même temps Du coup, pendant le mois de février, ça a été full gestion de chantier sur WhatsApp Et parfois, j'ai un peu paniqué Je ne vais pas vous mentir parce que les résultats en photo, forcément, c'est jamais vraiment comme dans la réalité Donc, The Elements essayait de m'envoyer des photos et des vidéos de temps en temps Pour que je puisse suivre ça de plus près C'est pas grave, vous êtes tordues Et puis ma gueule aussi, voilà, comme ça on est contents Nous sommes le 1er mars 2021 Il y a quelques jours, j'ai reçu enfin les sols Enfin, les échantillons pour le sol du haut, les chambres, le dressing, etc. Et après réflexion, je vous montre un petit peu ce qu'on m'a soumis comme idée Donc, je voulais un effet un peu bois planché mais très clair De base, j'étais partie sur une idée sol blanc Celui-là, il est vraiment blanc blanc Et en fait, quand je l'ai reçu dans le colis, ça a un peu bougé Donc, ça a fait des tâches Et je me suis dit, celui-là, en vrai, du blanc comme ça Dans le dressing, dans le studio, là où je me maquille, je fais tout le temps tomber de la poudre, du blush, du machin et tout Je suis pas sûre que du blanc blanc, ce soit la meilleure idée Heureusement, ils avaient prévu le coup et ils m'ont mis plusieurs échantillons Ça, c'est plus des blancs gris On est plus sur du gris, mais il y a des gris froids Il y a des gris très très clairs J'ai hésité longuement entre ces trois-là Je sais pas si vous allez voir Mais celui-là, je le trouvais un tout petit peu plus jaune que les autres Donc, je ne l'ai pas choisi Donc, vraiment, le choix final, c'est porter entre ces deux-là Qui sont pratiquement exactement les mêmes Sauf que celui-ci, il est un petit peu plus chaleureux Mais vous voyez, ça dépend vraiment des angles Lui, il est un peu plus froid en fait Et donc, finalement, je suis partie sur celui-là Parce que c'est celui qui a le plus de caractère Je l'aime vraiment Juste avec des murs blancs, il va être trop beau Si je décide de mettre des pierres sur certains murs, ça va être juste incroyablement magnifique Je commence à avoir quelques idées Ça commande vraiment à se mettre en place dans ma tête En haut, je vais mettre pas mal de plantes, de fleurs, de machin et tout Et je trouve que ça, ça va trop bien Vous voyez, je sais pas, ça va trop bien, c'est trop joli Je vais leur dire, c'est celui-là que je veux Donc, j'espère qu'ils vont me valider Parce qu'eux, ils te guident vraiment Et c'est vrai que des fois, je leur ai partagé des envies, des choix et tout Ils m'ont dit, on peut te faire ça, on peut te le faire Si tu veux absolument ça, on te le fait Mais nous, on pense que là, ça va pas être assez contrasté Là, ça va faire bizarre Il va y avoir une différence entre le haut et le bas Je pense que vous allez voir entre les débuts de vlog et les fins de vlog Ce que j'avais en tête au début et ce qui va être là au final Ça sera pas du tout la même Notamment pour la mosaïque On s'est battu avec cette mosaïque Bref, on en reparlera Et ça, c'est du chêne blanc fumé Voilà, voilà ! Aïe, quelle gueule putain ! On est le court bien ? Non, parce que là, franchement, c'est le pompon sur la Garonne, moi je veux dire Nous sommes le 22 mars 2021 Je suis toujours pas dans ma baraque Je pense que vous l'avez vu J'ai un peu abandonné les vlogs maison Parce que ça ralentit Il se passe pas grand chose Enfin, là-bas, ça bosse quand ça peut Mais sinon, moi, je peux pas trop y retourner au vu du contexte Tout à l'heure, j'ai eu des nouvelles de l'entreprise Et la semaine dernière, ils se sont retrouvés bloqués Parce que c'est encore passé en confinement dans le Nord-Pas-de-Calais Et je vous l'ai dit, c'est une entreprise belge Donc là, vraiment, au niveau des frontières, ils sont ultra relous Je comprends les mesures Mais en même temps, là, c'est quand même vital Excusez-moi, il faudrait quand même que j'ai ma maison un jour Et c'est surtout que c'est professionnel, c'est une entreprise Mais non, ils sont embêtants Donc la dernière fois, ils ont dû faire demi-tour Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il vient de me dire ? Qu'il y a un nouveau variant belge Je m'amusais pas à me dire que quand même Oh, ça va être chaud, hein ? Dans 4 jours, ça fait 9 mois Le temps d'une grossesse Donc il y a eu des bébés qui ont eu le temps de se former, de sortir Moi, j'ai toujours pas ma maison Et c'est pas possible, j'ai pas de chance, moi, dans la vie Enfin, si j'ai de la chance, j'ai acheté une maison déjà Donc on va pas trop se plaindre, mais... En tout cas, c'est bon, Caleb, c'est... Il bouffe son poulet, d'autres, là Regardez-moi ça Bienvenue dans les vlogs maison ! Bon, t'avais pas vu encore, je crois Oui, t'as fait tomber du poulet Oui, t'as fait tomber du poulet Bah oui, entre-temps, il y a eu le monsieur On y a évidemment eu le droit Re-belote again and again Un troisième confinement a été annoncé du 3 avril au 3 mai Donc je suis désolée, malheureusement, il y a vraiment des gaps dans certains vlogs Parce que je ne pouvais tout simplement pas me rendre sur place Et encore une fois, on a commencé à prendre nos habitudes avec Die Elements On se parlait vraiment via vocaux WhatsApp et surtout vidéos C'était bizarre de gérer tout ça à distance Mais les gars, on l'a fait Je lui dis, j'ai choisi cette télé Regarde-moi, s'il te plaît, sur Internet Il n'y a pas de la trouver moins chère Parce qu'elle est vraiment chère Oui, oui, je regarde Au final, ça fait deux heures qu'on y est Et j'ai toujours pas acheté de télé Parce qu'il me dit, c'est pas... Pardon ? On a fini de manger à quelle heure ? 20h30 ? Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 mai Et il est 22h Je vais peut-être préciser l'année On est en 2021 Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vloggé Je sais pas quand est-ce que ces vlogs vont sortir Mais là, c'est la fin du 3ème confinement Ça y est, c'est la fin du confinement On est toujours en couvre-feu Mais le 3ème confinement est terminé On est bien contents Donc durant tout ce 3ème confinement Je ne suis pas allée voir la maison Je ne suis pas allée voir ma famille non plus Mais bon, là on est sur l'histoire de la maison tout ça Ils ont pu avancer dans les travaux Quoi qu'il en soit, 3ème confinement terminé Donc on va enfin pouvoir y aller Je vais revoir la maison après énormément de temps Beaucoup de travaux Apparemment ça a bien changé Ils ont pas voulu m'envoyer les photos Parce qu'ils savaient que je venais cette semaine Donc ils m'ont dit tu verras avec tes propres yeux Donc j'ai hâte, j'ai peur Franchement j'ai peur mais j'ai hâte On a fait beaucoup de mises au point en vocal Beaucoup d'échanges photos J'ai l'impression d'avoir rénové ma maison sur Whatsapp Voilà clairement Il y a plein de trucs que je voulais faire moi Je voulais participer aux travaux et tout Bah avec les confinements j'ai pas pu Donc franchement je suis dégoûtée de pas avoir mis la main à la pâte Mais c'est pas grave on fera version déco C'est aussi la première fois que du coup le monsieur va venir visiter et voir la maison Ça va être un grand jour, ça va être un bon week-end Après il y aura tout l'ameublement à faire, récupérer mes affaires dans les box, chez mes potes Enfin bref, on n'y est pas encore Il faut que je commande aussi le frigo qui est encastrable Donc pour qu'il puisse le mettre dans la cuisine Et que je commande aussi la hotte J'avais des meubles, j'ai des meubles encore J'ai encore une télé, un frigo dans mes box, un canapé et tout Mais en gros, cet été mes parents vont déménager aussi Tout le monde déménage, voilà On va tous pas au même endroit Mais du coup on se fait un peu du troc de meubles etc etc Et c'est vrai que comme moi, ma maison L'ancienne maison n'a rien à voir avec ma maison actuelle Les meubles n'iront plus en fait dans la nouvelle maison Donc je me suis dit bah papa, maman N'achetez pas de canapé, n'achetez pas de table Moi j'ai tout ce qu'il faut C'est assez neutre, assez sobre, ça ira dans votre déco Et c'est vrai que mes parents adoraient beaucoup mon ancienne maison Donc je vais leur donner les meubles tout simplement Je vais leur donner une salle de bain Enfin voilà, on essaye de vraiment rien jeter De tout récupérer et voilà voilà Mais ce qui fait que du coup je dois acheter des meubles Que j'avais pas pensé, que c'était pas prévu dans le budget Ce qui fait que les travaux ont pris un peu plus de temps Parce que j'ai dû refaire un crédit pour mes travaux Donc bah on développe pas des sous comme ça Il me note millionnaire de Dubaï t'as vu Le canapé c'est vraiment mon angoisse totale Parce que j'en trouve des très beaux sur internet Mais je préfère quand même pouvoir le voir en vrai Sauf qu'il y a des sites, ils ont pas de boutique Et acheter un canapé sur internet quand même C'est risqué parce qu'il a beau être beau et tout en photo Mais s'il est pas confortable S'il fait mal au cul lulu Bah mais comment tu sais sur internet Y'a pas des testeurs de fesses sur l'écran C'est le Tinder des canapés Le Tinder des canapés Ah bah vu ma chance avec les mecs Parce que sur les coteaux Et tu te déverses après On voit que t'es connaisseur Ah bah ouais Hein ? Combien le prix ? Attendez parce que j'aurais Bah 2K On est sur du 2K qui bouge pas Tu me dis ça On est sur du 2K Mais vas-y mais pas de soucis 2K 2K Plus d'un SMIC SMIC Star Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de regarder sur l'écran là ? Une télé à 3500€ Regarde-moi bien que moi vivante Même si je gagne 1 million d'euros par mois Je mets pas 3500€ dans une télé Faut pas le mettre hein Ca va pas non 3500€ une télé Je juge pas hein Si vous voulez mettre ce prix là Ou vous fasse bien ce que vous voulez Bah alors moi non Faut pas exagérer J'ai pas filmé mes coups de panique Mais je peux vous raconter que Pendant certains envois WhatsApp Quand on m'envoyait un peu des photos Des vidéos des travaux Franchement des fois j'ai pleuré hein Je vous dis la vérité j'ai pleuré J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça ? Les murs par terre Les tuyaux qui sortent de partout Les nuits où t'arrives pas à dormir Les nuits où j'arrive pas à dormir Hier je t'ai parlé de quoi ? Hier j'ai fait une angoisse Ah pour Gypsy Parce que j'ai peur qu'elle me reconnaisse plus Tu sais ça fait 2 mois que j'ai pas eu Gypsy Qu'il y a l'amour de ma vie Ma fille, mon sang Je l'aime plus que tout Et ça fait 2 mois que je l'ai pas eu Parce que ça fait 2 mois que j'ai pas eu mes parents Et je me suis dit mais si je l'emmène dans la maison Et qu'elle me reconnait pas genre Elle va croire qu'elle a été kidnappée Or que non Je l'ai eu toute bébée dans mes mains Ouais je sais pas C'était quoi la dernière fois ? Le jardin qui m'a fait paniquer En pleine nuit je me suis dit Le jardin ! J'ai pas été depuis des mois et le jardin Qu'est-ce qui m'a fait paniquer aussi quand les sols ont été installés ? On m'a envoyé des photos du chantier Où le carrelage était en train d'être posé Et là j'ai dit nanana ça va pas du tout Parce que moi je n'ai même pas vu genre Les paquets de carrelage Quand tu reçois, quand tu fais des travaux que tu es sur place Ou que tu peux venir voir Tu vois quand même avant que ce soit installé Moi j'ai même pas vu le matos Et ça a été posé Pas de retour en arrière Enfin si c'est toujours possible Mais bon voilà vous avez compris Et j'ai dit nanana ça va pas du tout C'est pas la couleur que j'avais choisie hein C'est pas ça hein moi que je voulais Tout le salon était fait et tout Une angoisse Elle m'a dit nan nan mais attends Les volets ils sont fermés C'est la lumière des ampoules C'est un téléphone de pas bonne qualité nanana Et moi j'ai pleuré j'ai paniqué Je me suis dit mais Je vais pas rester dans une maison que j'aime pas le sol Et après elle m'a renvoyé des photos et des vidéos Avec un téléphone mieux Et la bonne lumière du jour et tout Et en fait c'était bon c'était la bonne couleur Vous savez t'as des trucs de panique comme ça Quand t'es à distance Tu vois tout sur ton téléphone Tu te dis à tout moment A tout moment tu C'est pas ce que t'as choisi A tout moment il se trompe L'erreur est humaine hein Un chiffre pas bon dans la commande En fait ils installent pas le bon truc et tout Oh bah bah ma phobie Ma phobie Et vraiment pour quelqu'un qui aime bien Tout contrôler comme moi C'est difficile C'était les petites news de la maison La prochaine fois qu'on se voit Je pense qu'on sera dans la maison Bon les gars il est 23h46 Nous sommes arrivés dans le chenor Le petit Axel il est venu nous chercher à Lille Avec des courses et tout pour l'apéro Ca c'est super cool Donc voilà nous sommes back together Parce que Axel était venu pour l'anniversaire A l'époque je sais pas quand est-ce que ses vlogs sortiront Mais en avril il était venu pour l'anniversaire avec Amy Toi t'es content de revoir la maison ? Est-ce que tu penses qu'il va encore y avoir un dégât des eaux ? Je pense qu'on va avoir une surprise au minimum une surprise Non 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 Bah j'espère que c'est une bonne une bonne surprise ça passe hein Une bonne humorise Non non une bonne surprise Pourquoi je fais blanc comme un cul ? I don't want to be blanc comme un cul J'ai trop trop hâte genre là dans quelques minutes On va aller voir la maison Et alors quand même il faut que je vous explique Je viens d'avoir une nouvelle incroyable Les gens des travaux m'ont dit que l'escalier avait été repeint ce matin Donc je leur ai dit ah bah merde c'est con quand même hein Parce que ça fait des mois que je l'ai pas vu vous auriez pu choisir un autre jour quoi On y va les gars ou quoi ? Ils sont pas motivés ils commencent vraiment m'énerver eux deux là J'ai à en prendre un pour taper sur l'autre Et moi je fais quoi ? Je me branle les couilles ? Mais tiens ils font exprès C'est vous dans 20 minutes on est parti 20 minutes ? J'ai l'impression que c'est comme la veille de Noël le réveillon genre le 24 Et qu'il y a la team des gens qui veulent ouvrir leurs cadeaux le 24 Et y'en a qui disent bah non on attend demain matin C'est bon on est déjà dans le mood wesh on peut ouvrir les cadeaux le 24 au soir Voici ma cuisine C'est faux je vous ai pranké C'est mon airbnb J'ai toujours pas de baraque Comment tu te sens Maxime à quelques minutes de découvrir peut-être ton futur logement ? J'ai faim Tu commences vraiment à m'énerver là Bonjour Bonjour Je suis le king on ma leur ba place Je suis le king au mon territory Je suis le king de ma grande Pour feu ce tempéril C'est super lumineux, ça fait pas de chiffres jaunes, et après, alors, ça passe pas ? Comment il est arrivé ici ? Le matelas, le matelas ? Le 2m par 2m ? Il est arrivé dans un petit carton. Ahhhh ! J'ai fait les bras en maillard. Oh la mache ! Tu remesures petit rangement maquillage. Maquillage ? Ça c'est le rembain maquillage. A la place, tu te rappelles pas ? Les gars, vous vous rappelez pas comment c'était là ? Non, 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 mais c'était, tu sais, des portes, tu sais, comme si je fais quoi, coudissante. Il n'avait pas, il n'y avait pas tant de places, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Alors là, bienvenue. Les gars, on ne sait pas quoi en faire, je vous dis, c'est le dit-même, on va en parler demain avec Ayoub. Je m'en rappelle plus. Les gars, c'est quand le branchement, la douche, c'est là ou là ? Je m'en rappelle plus ? Je sais pas. Et sur où les branchements ? Une douche, c'est là ou là ? Attention ! Mais quel est le gno-gno celui-là ? Tu vois pas que ça vient d'être installé ? C'est pas il y a une heure ? C'est pas là ? Mais bien sûr que c'est le gno-gno celui-là. Faut pas mettre quoi dans ce chambre à part un lit et deux tables de cheveux ? Une commode. Une commode, un miroir, un miroir là, tu vois ? Des plantes. Ça peut faire si bien ? Des commodes. Je suis pas... En fait, moi, je ne veux pas le faire aussi. Plus t'as des armures, plus tu crois que tu peux acheter des trucs et le mettre dedans. Ouais ? Tiens. Il y a un coup là, il y a eu un trou. Il y a eu un cassage. Le mec, il a mis un cul de masse en trop, il a fait oups. Après là, j'aime juste ça comme racing, comme l'espace d'oreille. Il suffit là. Filme pas chez les huiles là ? Ouais, ouais, de toute façon, tu comprends après. Non ? Tu comprends après. Tu comprends ça. Et là, c'est le drame. Parfois, je suis tellement dans le feu de l'action que je ne pense pas forcément à prendre ma caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette journée, j'étais légèrement à bout de nerfs parce que c'était la première fois que mon monsieur découvrait ma maison et que même si pour certains, c'est pas grand chose, moi, c'est quand même le projet de ma vie, en fait. Et le monsieur, lui, il était assez stressé, mais il voulait pas trop me le montrer. Donc tout au long de la journée, il m'a parlé que des choses qui le rassuraient, à savoir le garage, les voitures, les motos. Et en fait, ça a été ça toute la journée. Et moi, j'ai compris qu'après, que c'était sa manière à lui de se rassurer. Mais sur le coup, je prenais vraiment ça comme de la nonchalance et du « je m'en fous de ta life », en fait. Donc malheureusement, à la fin de la journée, quand il s'est mis à filmer à côté chez les voisins, je me suis dit « mais il se fout de moi ». Et j'ai pété un câble. Ce fut notre première petite dispute dans la maison. Ne me jugez pas, il y a eu beaucoup de stress au cours de la journée. Mais dans les minutes qui suivent, sachez que c'est un véritable sketch puisqu'après, c'est Maxime qui lâche mentalement et ensuite, c'est Axel. Vraiment, cette journée nous a épuisés. Non ? Tu comprends après. Tu comprends au montage. Oh, je te mets une question, je te parle pas de ça. Est-ce que tu écoutes et entends ce que les gens te disent ? Non. Je le vois. Tu as demandé si, ça, ça suffirait pas comme de la signe. C'est filmé, on est d'accord. Si ça casse, j'ai dit non. J'ai plus d'oreilles à gauche. À côté de nos oreilles à gauche. C'est la vie de ma vie ! C'est la première fois de la vie ! Si tu te dis, tu glisses vers le bas. Ça aurait été plus simple avec le fil. Non, le fil, il aurait cassé. Mais au moment, il va pas te casser aussi. Il a cassé. Tu te retrouves le truc extrait. En même temps, c'est incroyable. Attends, vas-y toi. Dis donc Axel, tu n'aurais pas renversé ta bière. Et t'as pas osé me le dire ? Je me disais aussi. Axel, la peinture, il se fout de ma gueule ce mec. Il a renversé la bière. Il la met sur les murs et il a la peinture. Axel, tu te fous de ma gueule ! Je ne l'ai même pas fait. Tu te fous de moi ! Je ne l'ai même pas capté que c'était renversé. Putain, la peinture. Oh, regardez ce qu'il m'a fait. Alors là ? Je ne suis pas responsable de ça. C'est ta faute avec tes idées. Ta honte ? Je ne suis pas. Oubliez-moi, merci. Je ne peux pas être aussi ignorante. Maman ! Je ne suis pas interdépendante. J'ai envie. Eh, vous, vous allez décider de prendre soin de cette maison au lieu de décider de la niquer comme ça. C'est bien, hein ? Vous, ça y est. Jusqu'en là, j'en ai un. Je ne vais plus inviter personne. Bon, je commence en avoir ma claque de vous deux. Sortez de cette maison. Dégagez. De là à de là. Get out ! Chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Pomerane contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Des vivants à bord du saupang. L'aventure parfum dit la langue. Son surnom, samouraï du soleil. T'as dit quoi, Maxime ? Moi ? Ouais. Je vais faire Péka. Bonne nuit. Bonne nuit. L'audit, c'est tout de rire. Ça fait 24 heures et il a fait que lui en beaucoup. C'est trop pour lui. Ah, maintenant, je suis un boulot. Il y a bien. J'ai encore perdu mon téléphone. Sur le lit. Défin. Nous sommes le samedi 8 mai. On a rendez-vous dans 20 minutes. Sauf que la team, en fait, a crevé le pneu sur la route comme ils viennent de Belgique. Déjà, la route est assez longue et ils ont dû changer de pneu. Du coup, ils vont arriver un petit peu plus tard. Mais c'est pas grave. On va quand même aller dans la maison. On va reprendre des mesures. Et puis, je vais essayer un petit peu de plus me projeter. Et puis, ensuite, on aura le rendez-vous avec la team. Oui, il y a un miroir. Salut la caméra. Salut la caméra. Ici, mama et Axax. Allons-y. Let's go. C'est parti, les amis. Nous allons la trouver. Je sais combien y arriver. Allons-nous ? T'es un ton ? Ça, c'est Axel. Il conduit. C'est un pilote. Ça, c'est Aurélien. C'est une businesswoman. Elle est forte. Quoi ? Rien. On part à Marrakech. Faites-moi penser, s'il vous plaît, les gars. Aujourd'hui, il faut que je passe ma photo Yves Saint-Laurent. Mais putain, je suis laide aujourd'hui. Ça commence vraiment à me faire chier, ça. Dans la barre d'infos, je vous mets un lien. Vous pouvez faire des dons. C'est pas obligé. Mais si vous voulez me faire même un euro. Tout le monde me donne un euro et je peux faire la piscine. D'accord ? Si tout le monde te donne un euro, moi aussi, je veux une maison. Bonjour. Vous allez bien ? Je suis tout ouïe ? Moi, ce que j'avais pensé, c'est qu'on avait tout pensé pour le remettre à neuf. Ouais. Et alors, on va travailler avec un vitre à chumer. Ok. Qu'on va mettre d'ici. Ouais. Et on va mettre un chouette de profil en revanche tout autour. Ouais. Et qu'on garde pour la mosaïque. T'aimes bien, non ? C'est vrai ? C'est vrai ? Ah, il y a le gilet, c'est bien. C'est trop bien. Là, il n'y en a pas des nouveaux, de toute façon. Non, il y a ceux-là qui sont les deux. Ça, c'est enfoncé. Ouais, ça va faire peut-être trop. Bah, tout le monde vote, les gars. On fait quoi ? Celui de ma gauche pour celui de gauche, ma droite pour celui de droite ? Un, deux, trois. olvidant. Onait pas la tête pour nhiều. Bah, ça sole est ! Ahahahah ! Allez, le travail est quasi fait, mais ce sera les nouvelles commandes qui vont prendre un peu de temps. Ouais. Tu es pressée ? Ben... Faisons des choses derrière. Ah oui, oui, mais non, ça dérange. Si tu me tiens à voir six mois, je m'en prendrai dans le juin, si tu vas terminer. Ce sera pour le mois de juin. Ça sera court ? Ça sera courant le mois de juin. Courant le mois de juin, ouais. Faut que fin juin, tout soit vraiment fini. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai. On fait notre première terrasse depuis le troisième confinement. C'était pure bonheur, mais du coup, on a un peu abusé du digestif, du digio, comme on dit par chez moi, italien. Écoute, c'est son premier achat pour la maison. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Tu vas kiffer. Du polystyrène. Incroyable. Avec du scotch. Ah si, il y a du scotch. C'est pas une petite ampoule. Ah oui, c'est des ampoules doux. Pas encore. Oui. Tu peux allumer ? 3, 2, 1. Tadam. Oula. C'est jaune. C'est immense. C'est un énorme fail. Voilà. Au moins, écoute, on n'a rien touché au Kodi. Tu la refoutes dedans. Tiens. Et on en voit si ça ne te dérange pas. C'est juste que j'étais en train de regarder de la déco sur l'ordi et tout. Les machines à café. Nanana. Nanana. Mais t'as... On se disait, une fois qu'on vit ensemble dans la maison, comment on fait pour les dépenses. Par exemple, si on veut s'acheter une super machine à café, un machin et tout. Comme c'est ma maison, ça serait à moi de l'acheter. Mais comme c'est notre vie en commun, est-ce qu'on fait moite-moite ? Et après, on s'est dit, mais si on se sépare, comment on fait ? On coupe la machine à café en deux ? Ce n'est pas possible. Alors, on fait juste un boite-moite sur tout. Mais si on se sépare ? Bah, on se rachète les trucs l'un l'autre. Je ne sais rien. Déjà, pourquoi on se sépare ? Ouais, mais moi, si on se sépare, je te fais la misère. Et après, tu me rachètes. Tu n'as pas dit comment j'allais appeler mes vlogs ? Je construis une maison. À quel moment j'ai construit une maison, moi, déjà ? Je rénove une maison déjà construite, mais j'inverse toutes les salles de bain. C'est ma vie, cette série. Mais ça ne parle pas que de ta vie, ça parle d'un micro-pens. Ça a été ma vie pendant un an, quand même. Ouais, mais c'est un micro-pens. Justement, c'est genre un quart de tout ce qui t'est arrivé. Du coup, c'est ma vie, cette série, saison 1, tu vois, saison maison. Alors, ce n'est pas très gentil, ça. Et être gentil, c'est mieux. Parce qu'être méchant, ce n'est pas très gentil. C'est vrai. Oh, sorry. C'est putain de vrai. Dans le prochain épisode, on va faire pas mal de routes avec Maxime pour qu'il rencontre finalement enfin mes parents. Et en famille, on va commencer à vider les boxes que j'avais dans le Nord avec toutes mes affaires. Vous allez le voir, cet épisode sera plein de bonne humeur jusqu'à ce que... Malheureusement, en plein jour férié, on m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il y avait une énorme fuite dans les plafonds du bas encore une fois. Et pour le coup, je me suis sentie mais vraiment démunie et impuissante à un jour férié à plus de 800 km de la maison. Mais c'est pas ça mon outreau. Si. Si, si, carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada